coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vais tester les produits et les curls je teste tout je teste le rouge à lèvres, je teste le point de teint, je teste franchement tous les produits teint enfin à peu près les produits teint donc si vous êtes intéressés restez dans cette vidéo donc je disais tantôt donc je vais vous parler des produits et les gueules les filles le et les gueules enfin le et les gueules c'est un peu comme un must have je parle surtout des concealers et les gueules je sais pas si vous connaissez mais ils sont très très célèbres cette marque est très très célèbre par ses produits par ses concealers parce qu'on s'il a que tout monde utilise c'est comme un must have comme je vous le disais tantôt donc je me suis procuré les produits et les curls sur un site je vous dis même pas le site c'est toute une bombe le site le site c'est une merveille le site c'est une merveille pourquoi parce que on y retrouve vraiment toutes les marques on y retrouve vraiment à peu près pas vraiment toutes mais à peu près là une grande partie de marques quand même très très célèbres comme le milani on y retrouve le zoeva on y retrouve du juve jasplais on est tu on y retrouve anastasia bevalier on y trouve bh bh cosmétiques du coup voilà c'est un bon site donc je vous dis donc que le site le site il s'appelle l'appel beauty bay beauty bay c'est un site anglais voilà qui va faire dans toutes les marques au jeu vous ai cité tantôt mais ils ne font pas que dans la vente des make up des produits mais comme ils font c'est dans la vente des produits des produits soins de visage donc voilà donc si vous êtes intéressés voilà par ces produits parce que c'est pas évident de trouver ce genre de produits dans les magasins ici surtout ici en italie du coup voilà vous avez la claire vous avez le site c'est beauty bay point com niveau livraison ils sont quand même au top il la livraison prend à peu près une semaine et demie et puis les prix voilà ça dépend des marques et tout et tout je crois que la livraison est gratuite à partie de d'un certain montant je crois que c'est à partir de je sais pas trop 45 euros quoi que ce soit les façons je vais regarder et je vous le mettrai là juste en bas de la vidéo et tout là donc voilà c'est parti je vais commencer par appliquer sur mon visage la base la base la base la base de base voilà le base comment elle se présente la quantité elle est 15 millilitres je croyais vraiment à dire la vérité je croyais que c'était un peu plus la contenance est un peu plus grande que ça bon quand j'ai regardé sur le site je n'ai pas trop prêté attention à la quantité mais voilà c'est 15 millilitres et c'est le et les gars pro prep hd high definition smoothing face prime du coup ça ça c'est une c'est lissante c'est une c'est une base lissante elle va venir lisser le visage donc j'en ai appliqué un peu sur le revers de ma main comme ça juste un peu et voilà je vais je vais appliquer sur tout le visage sur tout le visage bon à peu près sur tout le visage voilà elle est transparente donc on ne la voit pas très bien on ne la voit pas très bien elle est transparente donc j'en ai appliqué sur tout le visage voilà je vous ai dit j'ai voulu faire une revue avec vous j'ai filmé la vidéo mais comme vous savez je filme avec le téléphone pour l'instant et du coup du coup niveau qualité c'était pas ça bon le jour où je filmais il y avait tellement de problèmes et puis à la fin j'ai décidé de ne pas de ne pas éditer cette vidéo de pas la montée et tout du coup là donc ces produits je les ai déjà testé malheureusement mais c'est pas grave je vous donnerai quand même mon avis toujours et essayer de donner un avis objectif quoi à la marque donc voilà j'ai mis la bise j'ai fini la bise d'appliquer la base comme vous voulez être en tout elle est vraiment licente je sais pas si vous arrivez à voir mais elle laisse vraiment le visage je suis encore en appliquer un peu je vais appliquer encore un peu donc et voilà vous savez il faut faire savoir les choses bien la dernière dans la dernière vidéo je me suis pas présenté dont j'ai présenté juste un peu brièvement la jeu comment si je m'appelle coretta j'appelle coretta et je suis étudiante dans une ville dans une petite ville en italie voilà et je crois qu'avec le temps vous apprendrez à me connaître un peu enfin ce qu'il faut savoir ce qu'il faut pas savoir et tout avec le temps vous apprendrez à me connaître un peu donc vous pouvez le constater j'ai déjà mis j'ai déjà fait les soucis j'ai déjà fait des soucis c'est vrai les soucis on peut faire mieux mais ne m'en voulez pas ne m'en voulez pas je me suis battu comme j'ai pu la prochaine fois ce sera mieux donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît voilà le rendu après avoir appliqué la base je sais pas le rendu vous n'allez pas pouvoir le voir à la caméra comme ça mais je vous assure ça lisse le visage ça lisse le visage si vous restez à la recherche vraiment d'une base qui va venir lisser votre 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 teint cette base est fait l'affaire je vais vous dire avec terre fait l'affaire et il est conseillé de secouer le fond de teint pour la première utilisation mais vu que je l'ai déjà utilisé je vais plus ça vaut la peine de la secouer du coup je vais vous dire quelle teinte c'est la teinte c'est le toffee non non c'est pas le toffee c'est le kofi c'est la teinte kofi et le fond de teint c'est le l girl pro coverage hd high definition long wear illuminating foundation et la contenance et 28 millilitres 28 millilitres pour un fond de teint fond de teint que j'ai eu à à combien à environ 11 euros sur le site ça passe ça peut aller ça va ça passe en fait c'est c'est ça le fait quand même et du coup qu'est ce que je voulais dire encore à propos de ce fond de teint pour ce fond de teint donc je vais le tester là tout de suite là comme ça vous le verrez et j'ai même pas je ne vais pas dire un truc aussi il faut savoir que elle est coeur pour celles qui ne connaissent pas elle est que elle est que c'est une marque américaine je sais pas si j'ai dit tantôt mais elle est que c'est du match américain qui fait donc des produits qui essayent de faire des produits accessibles à tous du coup tous les produits que je vous verrez tester ici ils sont à moins de 15 euros moins de 15 euros du coup j'ai voulu tester et voir si le rapport qualité prix ça va les tester je sais déjà qu'il faut l'appliquer quand même beaucoup là qu'il faut l'appliquer beaucoup sur le sur le revers de la main parce que il est très léger comme vous pouvez le constater il est fluide voilà je vais l'appliquer avec ce pinceau si désolé il n'est pas propre je l'ai utilisé juste hier mais je vous conseille d'utiliser quand vous utilisez vos produits make up utiliser des pinceaux propres s'il vous plaît parce que après vous avez des boutons des produits non désirés sur le visage donc utilisez un utiliser des produits propres des produits vraiment propres après l'utilisation je vais le laver donc voilà je vais donc l'appliquer sur le visage comme ça surtout le visage là j'ai décidé aujourd'hui d'appliquer le fond de teint avec ce pinceau si pourquoi parce que voilà je comme je vous ai dit il est léger ouais et il est léger et du coup il faut que ce soit piqué avec ce pinceau parce que avec ce pinceau si si vous voulez une couvrance quand même une bonne couvrance une assez bonne couvrance vous appliquez vous vous mettez votre fond de teint avec ce pinceau et du coup vous faites comme je suis en train de faire vous tapotez vous tapotez vous tapotez si vous voulez que la couvrance elle soit quand même pinceau si ce fond de teint spécifique avec ceux ci si vous voulez que la couvrance elle soit moyenne utilisé avec ceci non avec la beauty blender ou encore avec le pinceau plat pinceau plat c'est la c'est la catastrophe il ne se voit même pas enfin il ne couvre pas assez du coup appliquer avec ceci ah ouais le fond de teint si il a une odeur c'est pas mais l'odeur là me dérange je parle ou d'un me plaît pas je sais pas si vous je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est plus ou moins ma teinte hein c'est plus ou moins ma teinte à dire la vérité j'hésitais un peu j'hésitais un peu à savoir est ce qui sera ma teinte est ce que je prends une teinte en dessous est que je prends cette teinte là après j'ai réfléchi que vu qu'en été je bronze je bronze entre guillemets je deviens plus foncée il faut que je prenne enfin quelque chose d'un peu plus d'un peu plus pigmenté d'un peu plus foncé pour moi en fait un peu plus foncé pour moi et du coup j'ai décidé de prendre cette teinte là j'ai décidé de prendre cette teinte là donc si vous avez mon teint si vous avez ma teinte c'est bien pour vous c'est bien je pense que c'est bien donc j'ai fini d'appliquer le fond de teint regardez le résultat il est léger franchement je ne le sens même pas sur le visage je ne le sens pas du tout sur le visage vraiment pas donc je suis bien c'est comme si j'avais rien appliqué c'est comme si j'avais juste mis une crème là que voilà bof je prends la crème je mets sur le visage c'est tout c'est c'est top pour l'été c'est vraiment top pour l'été maintenant niveau couvrance niveau couvrance c'est là où l'acteur meurt c'est là où l'acteur meurt mais il est assez courant il est assez courant il couvre quand même pas mal j'ai des petites taches noires ici là elle ne se voit plus plus ou moins mais bon il pouvait faire mieux à dire la vérité il pouvait faire mieux mais niveau couvrance c'est moyen niveau couvrance c'est vraiment moyen c'est vraiment vraiment moyen mais ça fait l'affaire ça fait l'affaire pour son prix aussi surtout aussi pour le prix donc on va pas trop on va pas trop bavarder mais niveau couvrance ça fait l'affaire ça fait l'affaire si après vous trouvez que voilà il faut ajouter vous ajoutez un mais moi je préfère laisser comme ça parce que c'est l'été il faut pas trop en appliquer sur le visage donc voilà à vous de voir à vous de voir vraiment mais moi j'aime bien parce qu'il est léger il est léger pour le prix ça va ça couvre quand même pas mal et donc voilà c'est bon donc là je vais appliquer donc mon mon concealer c'est la teinte c'est la teinte quelle teinte la teinte toffee toffee c'est la teinte toffee sachant que l'autre c'était le kofi hein c'était le kofi et donc celle ci c'est la teinte c'est le helical pro concealer hd high definition concealer donc je disais tantôt je vais prendre ma beauty blender donc je prends ma beauty blender je prends mon éponge enfin c'est une éponge hein c'est une éponge c'est l'éponge mais moi par abus de langage je l'appelle beauty blender vous voyez comme au pays souvent là on appelait souvent les 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 fatolettes et les 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 comment le lotus on appelait le lotus lotus mais lotus c'est une marque mais en réalité c'est pas le lotus c'est une carte c'est une carte voilà mais c'est un peu c'est pareil donc ça je prends ma beauty blender pas abus de langage je vais appliquer et à poter c'est mes gros yeux je sors mes gros yeux de poisson là je sais pas si je sais pas ce que vous pensez mais je trouve que le concealer il est pas il n'est pas très courant il n'est pas il n'est pas très courant parce que voilà si vous si vous regardez si vous arrivez à voir c'est que ici c'est on voit toujours mais c'est vous voyez un peu on voit toujours mais c'est je sais pas si c'est moi qui c'est moi qui n'ai pas pris la bonne teinte la bonne teinte de concealer mais là on en voit encore un peu du coup lumineux il joue un peu son effet lumineux il joue un peu son effet lumineux juste un peu donc je vais appliquer au dessus par dessus un autre une autre teinte qui est un peu plus jaunâtre qui a des sous temps jaune je vais appliquer au dessus là je vais l'appliquer au dessus pour qui jouent les mêmes en fait pour plus illuminer ma zone t donc voilà donc là maintenant je vais prendre mon mon elegans ceci mon elegans pro contour cream elle est plus en crème celle ci par contre l'autre elle était liquide du coup je vais utiliser cette teinte aussi je vais utiliser celle ci pour parce qu'elle a des sous-tons jaunâtres elle a des sous-tons jaunes je vais l'utiliser pour essayer de d'illuminer ma zone t voilà donc je vais plutôt l'appliquer avec ce pinceau ci un autre pinceau un peu plus plat je vais puis appliquer je prélève la matière levez toujours les yeux vers le ciel vous levez les yeux vers le ciel comme ça pour pour que la matière n'entre pas dans les plis là j'ai plus ou moins le résultat que je veux j'ai plus ou moins le résultat escompté je vais venir becker avec voilà la poudre et les coeurs pro powder hd definition setting powder setting powder donc en gros ça va venir te fixer fixer ton ça va venir fixer mon anti serbe elle va venir non seulement fixer mais aussi ajouter cet effet matis cet effet matisien là et rehausser en quelque sorte cette lumière là que je veux sur ma zone sur ma zone t pendant que je laisse reposer je vais laisser reposer genre deux minutes maxi pendant que je laisse reposer je vais appliquer ma poudre qu'est ce que j'ai dit ma poudre je vais appliquer ma crème mon contour cream dans mon concealer pour contour et il faut que je vous dise le contouring j'adore le contouring chez moi c'est comme l'highlighter chez certaines filles franchement j'adore j'adore le contouring donc mais vu que c'est un make up de j'essaye de réaliser un make up deux jours dans deux jours il faut rester un peu très léger il faut pas trop forcer sur les matières pour vous faire très subtil quoi je vais faire l'effort de pas trop en appliquer mais si j'en applique trop si vous pleinement voulez pas j'aime trop le contouring j'aime trop donc je vais venir prendre les derrière je vais venir prendre ton derrière je vais venir prendre le derrière de ma je vais venir prendre le derrière de ma beauty blender et je vais venir blender tout ça oh oh la 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 déjà j'adore le contour c'est tout juste ce qu'il faut dire regardez 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 c'est le contour quoi c'est le contour ça réchauffe le teint ça structure ton visage c'est c'est le contour je crois que je crois que cette crème ce sera mon bébé ça je sens que ce sera vraiment mon bébé là c'est bon j'adore 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 et donc voilà avec le reste de ma peau je vais un peu plus venir définir je vais juste venir appliquer un peu enfin c'est juste pour venir définir un peu mieux mon contour juste ça c'est rien d'autre mais après si vous voulez vous le faites pas hein c'est pas obligé de le faire moi comme je vous ai dit j'adore le contouring du coup il faut en mettre un peu voilà non ça va ça va ne me disons pas hein ne me disons pas là c'est bon donc maintenant je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre je crois que mon baking ma poudre que j'ai appliqué elle a déjà fait deux minutes je crois même plus donc je vais venir la retirer et pour la retirer c'est une astuce bon c'est ce que c'est ce que moi je fais après vous pouvez la retirer avant d'appliquer avant d'appliquer ce que je m'apprête à appliquer donc là je vais appliquer ma poudre ma poudre pour teint hein ma poudre matifiante pour teint c'est le LA Girl Pro Face High Definition Matte Press Powder et en teinte en teinte en teinte cocoa oui en teinte cocoa en teinte cocoa je crois que c'est la plus foncée du cela je crois que c'est la plus foncée du coup je vais appliquer cette teinte là juste pour enlever je vais juste venir tapoter comme ça tapoter comme j'ai tapoté là je tapote j'enlève un peu de l'excédent et je viens nettoyer le visage avec donc je viens enlever mon oh merde donc là il me reste juste à appliquer ma poudre bronzante après vous n'êtes pas obligé de l'appliquer mais moi j'aime l'appliquer du coup la poudre bronzante elle va venir encore plus fixer mon contour que j'ai fait au préalable donc je vais l'appliquer je vais juste venir prendre ma Hayley Girl se produit comme ça se présente comme ça ma Hayley Girl Pro Contour Powder donc c'est fait de l'highlight et c'est fait du contour mais moi je vais prendre juste le contour pour faire juste pour définir encore un peu mieux mon contour du coup je vais prendre cette teinte ci cette teinte ci c'est la plus foncée c'est la plus foncée c'est la teinte deep c'est la deep la deep voilà comme vous le voyez là c'est la deep et du coup je vais appliquer i'm gonna apply apply this to my face voilà donc je crois que ça va aller ça va aller ça va aller j'ai toujours envie de tendre quand il s'agit de poudre quand il s'agit de massifier quand il s'agit de fixer j'ai toujours envie d'appliquer des tonnes des tonnes des tonnes des tonnes mais là on va s'arrêter là on va s'arrêter là on doit s'arrêter là celle ci je vous avais non là je vais vous dire la vérité la vérité sur celle ci là j'hésitais un peu à la prendre j'hésitais à la prendre pourquoi parce que voilà vous voyez les teintes voilà elles sont pas elles paraissaient pas trop pigmentées elles paraissaient pas trop pigmentées vous savez nous les peaux foncées on a toujours besoin de ce pigment là ce pigment là on a besoin de ce pigment là et du coup quand je regardais la palette comme ça elle me semblait vraiment trop trop fade pas vraiment pigmentée j'hésitais à la prendre mais après je me suis dit voilà vu que je teste des produits teint et voilà quelqu'un d'entre vous peut-être quelqu'un peut être aussi dans le même cas que moi être en train d'hésiter à prendre la palette ou pas donc on va donc tester sur moi et on va donc voir ce que ça donne c'est la Haley Girl Blush Collection Spice du coup c'est ça et voilà et donc on va la tester je vais donc prendre je vais donc prendre ma mon perso mon perso pour blush qui se trouve comme ceci et je vais mélanger les deux je vais mélanger les deux ce qu'aujourd'hui je vais prendre un peu de ceci un peu hein un peu et je vais aussi prendre un peu de ceci voilà comme ça on a le combo des deux maintenant je tapote un peu parce que c'est la poudre on enlève l'excédent et technique pour appliquer son blush alors tu fais comme ça comme ça tu applique le blush tu fais pas comme ça non sinon tu vas te retrouver à être je vais appliquer sur une partie enfin tu vas te trouver loin que d'appliquer sur une partie un cercle du visage enfin ce sera trop là ce sera trop appliqué or tu fais comme ça ce sera tu appliques juste comme ça et ça t'applique parfaitement sur la zone exacte où il faut appliquer donc les filles s'il vous plaît n'appliquez plus comme ça ou alors non non ça se fait plus telle c'est ça les techniques anciennes mais non tu veux juste comme ça tu vois comme ça tu vois un peu genre que quelqu'un te dénerve quelqu'un te dit un truc bizarre tu fais comme ça pardon comme ça donc c'est un peu ça donc vous faites comme ça et c'est bon donc voilà je fais comme ça mais déjà de première application c'est comme ça que ça apparaît parce que j'ai mélangé les deux parce que j'ai mélangé les deux teintes que je vous ai montré là bon allons-y je vais appliquer juste celle qui est je vais appliquer la plus pigmentée celle-ci celle-ci je vais appliquer la plus pigmentée voilà comme ça vous allez voir au moins pour ne pas être trop déçu mais sinon niveau pigmentation voilà c'est il y en a mieux il y en a mieux en fait il y en a mieux niveau pigmentation mais bon si vous recherchez quelque chose de léger ça peut faire l'affaire hein voilà donc je vous assure il y en a il y en a il y en a je veux le travail soit léger je veux vraiment que ce soit léger puisque c'est de jour et je vais sortir tout à l'heure du coup je veux pas être trop 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 makeup et là donc non mais ça va ça va ce ce que je veux réaliser mais dans une autre vidéo j'essaierai de faire maintenant un makeup de soir et là on va essayer de valuter mais la pigmentation valuté en tout de valuté d'évaluer on va essayer d'évaluer mais la pigmentation elle est là voilà le résultat du teint je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous en pensez des produits moi je trouve quand même que voilà les produits ils sont ils se lents ils sont là ils sont là quand tu essayes d'évaluer le rapport qualité prix les produits ils sont là je vais appliquer mes cils et je reviens à tout de suite je me suis appliqué des cils et j'ai mis un peu mon trait d'eyeliner alors pour le trait d'eyeliner pour le trait d'eyeliner j'ai utilisé j'ai utilisé quoi j'ai utilisé ceci le le feutre en fait c'est un feutre ça se présente comme ceci c'est un peu comme un feutre en fait et c'est vraiment gras la main c'est vraiment gras donc si vous aimez ce genre d'eyeliner qui est assez gras à l'application quand je dis gras ça veut dire il est épais il est épais il n'est pas très très fin du coup c'est l'idéal pour vous si vous aimez ce genre de truc après il est très enfin il est comment je vais dire ça l'application elle est vraiment simple donc du coup tu n'as pas besoin de quand tu appliques de repasser plusieurs fois tu n'as pas besoin de repasser plusieurs fois du coup l'application avec ceci est vraiment c'est vraiment simple et c'est quand même top du coup c'est assez pigmenté et c'est plus ou moins ça va ça vaut son prix donc je vais appliquer mon rouge à lèvres c'est l'étape finale l'étape finale donc je vais prendre juste un crayon comme ça le crayon de la dernière fois je vais faire le contour de mes lèvres c'est mat je ne sais pas pourquoi ils appellent ça c'est mat c'est mat et du coup du coup je ne vais même pas appliquer comme ça c'est orange c'est de couleur orangée j'ai voulu un peu prendre cette couleur-ci pour changer un peu du rouge à des mêmes couleurs du rouge du violet des mêmes couleurs que j'ai l'habitude d'appliquer sur le visage enfin sur mes lèvres oh la 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 j'adore donc pour ne pas juste laisser les coupures comme ça je vais juste venir prendre un peu de pinceau comme ça un pinceau fluffy juste venir en appliquer juste un peu là je vais appliquer un peu de crayon sur le bas de l'oeil je viens redéfinir mon grain de beauté et je viens fixer, je crois que là on est à peu près là, on est à peu près bon et je viens fixer le tout avec le Elegal Pro Setting HD High Definition Setting Spray Long Lasting Matte Finishing du coup, ça va fixer tout ce que j'ai appliqué sur le visage ça va venir fixer tout cela ça va venir réussir matifier on va voir ça va venir matifier ça va venir enlever cet effet poudre et pour une tenue de longue durée donc voilà là c'est bon, je remets un peu en place le 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 quoi là le foulard je le remets un peu en place et on est bon là et voilà le résultat franchement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si vous aimez, si vous n'aimez pas si vous avez déjà testé des produits et l'école si vous n'avez pas encore testé des produits et l'école dites moi si vous hésitez à tester des produits et l'école si vous êtes intéressé par des produits et l'école enfin dites moi faites moi savoir en commentaire donnez moi vos habits dites moi si vous aimez ce look ou pas si vous êtes capable de le réaliser ou pas s'il est trop compliqué si c'est bon c'est moyen si c'est trop facile enfin bref dites moi ce que vous en pensez de ce look si vous pouvez sortir comme ça en journée parce que moi je me prête à sortir comme ça je vais aller faire une course et dites moi si vous êtes capable de sortir comme ça en journée dites moi si vous êtes addict au make up dites moi enfin j'aimerais vraiment qu'on essaye de partager sur la chaîne qu'on essaye de partager avec des commentaires j'aimerais savoir vous partager vos expériences make up avec moi j'aimerais vraiment que ce se fasse sur ma chaîne donc n'essayez pas de me dire n'hésitez pas à me dire et à me poser vos questions d'Yvette questions qui soient en rapport avec le make up je n'hésiterais pas à vous répondre là il est 12 heures je vais revenir avec je vais revenir vers vers quelle heure je vais revenir disons vers 15 heures pour que vous essayez de regarder un peu l'état en fait parce que j'aimerais ce que je voulais aussi avec ce fond de teint c'est de savoir si je peux tenir longue durée ça peut tenir longue durée sans briller vous voyez un peu c'est pour ça que j'ai testé aussi la poudre dont j'ai parlé au préalable donc on va tester cette poudre là pour savoir si elle a vraiment cet effet longue durée mais sinon le fond de teint je le conseille pour celle qui est celle qui aimerait les trucs léger je le conseille pour les autres produits ça se barre franchement ça vaut son prix le rapport qualité prix il est il est là il est là vraiment c'est pas le top du top c'est pas l'extra l'extra mais si vous êtes débutant dans le make up et que vous ne voulez pas trop dépenser trop cher vous ne voulez pas vous lancer dans des produits hyper cher vous voulez du simple franchement le et les coeurs c'est l'idée le et les coeurs c'est le top c'est le top du top du top et donc voilà on se retrouve très très vite très très vite pour une très prochaine vidéo il y a une autre vidéo qui arrive et voilà portez vous bien et on se dit à la prochaine mouah bisous le rendu du make up après deux heures de temps 2h30 de temps le visage il est brillant oui il est brillant voilà il commence à briller sur la zone T du visage mais déjà il faut savoir que moi j'ai j'ai une peau grasse j'ai un visage gras mix à gras du coup pour développer le sébum pour moi c'est très évident c'est très facile encore avec le soleil qu'il y a dehors ça n'arrange pas les choses ça ne fait qu'empirer du coup voilà donc le résultat après 2h30 c'est assez lumineux c'est assez brillant voilà si vous avez une peau à tendance sèche c'est bon c'est bon ça peut aller les produits ça peut aller mais pour les visages gras il faut tout le temps se retrouver en train de repoudrer pour essayer de matifier la brillance donc voilà mais sinon comme je vous disais tantôt le make up il est léger ça ne se sent même pas sur le visage on ne le sent pas c'est comme si j'avais rien mis sur le visage donc voilà je crois que et les girls quand même et les girls c'est c'est là c'est là ça vaut sa célébrité en fait enfin le rouge à lèvres là j'adore parce que j'ai mangé et il est toujours là donc voilà à vous de voir donc voilà si j'ai testé un produit que vous aviez peut-être vous hésitiez à tester vous n'avez jamais entendu parler de ce produit faites de moi savoir en commentaire et voilà donc on se retrouve très très vite et surtout portez vous bien à très bientôt bis Attorney Sous-titrage ST' 501 twin Sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501 beh